Ce matin, on s'intéresse donc à toutes les mauvaises surprises aussi de la médiade qui peuvent être liées aux baignades en piscine. C'est vrai qu'on passe souvent une bonne partie de la journée en ce moment dans l'eau, voire sous l'eau. C'est d'ailleurs un des bons conseils pendant la canicule de s'humidifier, d'aller se baigner si on en a la possibilité dans des points d'eau. Mais en voilà, il peut être fréquent de ressentir aussi une douleur à l'oreille à cause de ces baignades répétées qui peuvent endommager nos oreilles et devenir très douloureux. Docteur Martine Pérez, vous êtes médecin généraliste, vous êtes avec nous ce matin. On parle donc là carrément d'otite. C'est quoi l'otite dite du baigneur ? D'abord, je voudrais vous dire que c'est très bon de se baigner. Il ne faut pas avoir peur de l'otite, mais il faut écouter nos conseils parce que vous pourrez vous baigner en toute sécurité si vous les écoutez bien. Mais c'est vrai, avoir mal à l'oreille après les baignades, c'est assez fréquent. L'otite du baigneur existe vraiment. C'est une otite externe, c'est-à-dire que c'est une otite qui touche le conduit qui part du lobe de l'oreille, du pavillon de l'oreille jusqu'au tympan, qui s'arrête au tympan. Et donc ça, ça s'appelle le conduit auditif externe. Eh bien, l'été, en particulier chez les enfants qui se baignent beaucoup, qui passent beaucoup de temps dans l'eau, qui plongent souvent sous l'eau, eh bien, il est facilement victime d'infections. Il y a des bactéries qui s'y nichent. En fait, en réalité, c'est de l'eau qui stagne dans les oreilles parce que c'est un conduit un peu tortueux. Si vous vous baignez, que vous laissez l'eau stagner, eh bien, dans l'eau, même si elle n'est pas sale, il y a toujours des bactéries ou même des petits champignons. Eh bien, si vous n'essuyez pas vos oreilles correctement, eh bien, les bactéries vont se développer et vous allez avoir une otite externe. Il faut savoir que, que ce soit à la mer, que ce soit à la piscine, que ce soit dans un lac, c'est pas forcément la qualité de l'eau qui est en cause. C'est vraiment le fait de laisser votre eau stagner dans l'oreille, en particulier quand il fait chaud, qui fait que, vous savez, il y a des bactéries partout, mais elles sont en général inoffensives. On le sent quand on a de l'eau dans l'oreille, après une baignade, après une vermi la tête sous l'eau. Voilà, exactement. Donc, il faut savoir que c'est l'eau stagnante dans les oreilles qui est propice au développement d'agents infectieux. Et donc, il finit aussi par éliminer le cerf humain, j'imagine, qui protège le conduit auditif. Voilà, exactement. Alors, les symptômes, parce que comment on sait qu'on a une otite externe ? Parce que c'est pas du tout la même chose que l'otite qu'on a l'hiver. Ça se traite pas de la même manière et c'est pas du tout la même problématique. Alors, en fait, ça fait assez vite mal, même ça peut être violent. Il paraît que chez les enfants, ils réveillent forcément leurs parents la nuit en hurlant « maman » ou « papa » ou « tonton » ou « tata ». Je vous le confirme, Martine, parce que j'ai été sujet à ces otites étant enfant, ça fait souffrir. Ça fait vraiment souffrir, c'est une douleur violente qui survient assez brutalement, qui peut irradier au fond de l'oreille, dans la tempe, dans la mâchoire. Vous pouvez avoir l'impression d'oreille bouchée, vous pouvez avoir l'impression d'entendre un peu moins bien. Vous pouvez même avoir, c'est pas très joli, un petit écoulement dans l'oreille. Mais c'est surtout la douleur qui alerte les parents. Et ça agit même sur l'équilibre, on a l'impression d'être un petit peu déséquilibré aussi. Voilà, et un des symptômes, c'est que les parents peuvent diagnostiquer facilement. « Si vous tirez, tu permets Isabelle, je te tire sur le lobe de l'oreille ? » « Isabelle, tu fais tirer les oreilles ! » « Je vais prendre une baffe, dans cinq minutes je sors. » « Vous tirez sur le lobe de l'oreille et c'est atroce et c'est hypersensible. » Donc je n'ai pas d'otite. Voilà, elle n'a pas d'otite. J'étais d'une douceur absolue. Voilà, et donc tout ça est assez rapide et c'est un bon truc. Il faut savoir que globalement, il ne faut pas paniquer, ça se soigne très bien. Le seul souci, c'est pour les personnes qui sont diabétiques ou immunodéprimées. Là, il vaut mieux aller voir un médecin parce que toute infection peut se compliquer. Il vaut mieux consulter sans tarder. On remarque même pour les enfants aussi. Ça se soigne très bien, donc vous dites ? Ça se soigne très bien. Antibiotiques ? Alors, l'otite externe, contrairement à l'otite interne, se soigne par un traitement local. C'est-à-dire que d'abord, il vaut mieux aller voir un médecin parce que c'est des médicaments qui ne sont pas en vente libre. Donc d'abord, il faut que le médecin regarde votre oreille, il confirme le diagnostic parce qu'après tout, on peut s'être baigné et avoir du psoriasis, de l'eczéma et autre chose à l'oreille. Donc il va regarder, il va confirmer le diagnostic et il va vous donner un traitement en général local pendant 5 à 7 jours. C'est quoi ? C'est des gouttes ? C'est des gouttes en fait. Donc on rajoute du liquide à du liquide ? Voilà, on rajoute du liquide à du liquide. Mais ce liquide-là, il a en général des antibiotiques, sans doute des antimicosiques parce que souvent, comme il y a beaucoup d'humidité, ça favorise le développement des mycoses et aussi un anti-inflammatoire pour enlever la douleur. Et assez rapidement, ça va se soigner, ça s'arrange, il ne faut pas paniquer. Et puis au bout de 7 jours, l'enfant pourra reprendre la baignade avec un certain nombre de précautions. On parle beaucoup d'enfants, ça touche aussi les adultes. Bien sûr, bien sûr, les adultes. Parce qu'il y a des facteurs favorisants. L'otide par exemple, il y a des gens qui pensent que le cerumen, c'est sale et qui passent leur temps à se décrasser, à s'asticoter les oreilles, à se mettre des trucs à l'intérieur, des cotons-tiges, des capuchons de stylo, de n'importe quoi. Mais vous savez, l'oreille est fait l'objet de tous les fantasmes. Peut-être Stéphane pourra nous en dire quelque chose. Mais l'oreille intrigue les gens, ils ont l'impression qu'on pénètre dans une espèce de profondeur. Et le cerumen, c'est qu'elle consère comme sale. Or, le cerumen, c'est un produit épais, gras, jaune, d'accord, peut-être parfois marron, ok, mais qui a une fonction antiseptique et protectrice. Donc, il protège la muqueuse du conduit auditif et il élimine les bactéries, il élimine les particules de l'air et ça descend très lentement tout au long de la... Avec un coton-tige, en plus, on ne fait pas que nettoyer, finalement, on le pousse à l'intérieur de l'oreille. Exactement, on le pousse à l'intérieur de l'oreille. Et donc, vraiment, on peut faire attention. Alors, une des précautions, c'est d'abord ne pas avoir une hygiène de l'oreille trop agressive pour préserver ce cerumen. L'oreille, ça se soigne, je le rappelle, avec le petit... Ça se nettoie avec le petit doigt qu'on appelle auriculaire, c'est le bien nommé, bien sûr. Vous mettez un petit peu du papier, une serviette en papier, vous nettoyez le contour de l'oreille et, en général, ça nettoie très bien. Docteur Stéphane Clergy. Oui, deux questions, Martine. Est-ce que vous conseilleriez les bouchons qu'on met dans les oreilles, vous savez, que prennent les nageurs ? Exactement. Et deuxième question, vous dites, effectivement, il faut essuyer les oreilles, mais pour les tout-petits, on ne peut pas essuyer bien profondément. Est-ce que vous conseilleriez de mettre du sérum Phi ou, finalement, de bien rincer l'oreille pour retirer l'eau de la mer ou l'eau de la piscine ? Alors, c'est vrai que pour les adultes, ce n'est pas très compliqué. On recommande, après la baignade, d'agiter un peu la tête dans un sens, pendant quelques instants, d'agiter la tête dans l'autre sens. Cloche-pied, comme les enfants. On saute un peu à cloche-pied, voilà. De ceci, on fait une petite sieste après. Vous, vous couchez d'un côté de l'oreiller, vous vous retournez de l'autre côté, comme ça, vous avez... Ça va éliminer l'eau. Ça peut éliminer l'eau. Il y a aussi le sèche-cheveux. On dit que mettre doucement un petit sèche-cheveux pour éliminer l'eau, ça va assécher l'oreille. Alors, effectivement, pour les enfants ou les adultes qui ont tendance à avoir des otites, les bouchons de baigneurs sont pas mal, mais souvent, ça ne fait pas une occlusion complète. On peut même en faire sur mesure pour les gens qui ont vraiment des problèmes d'oreille. Et puis, il y a un petit conseil que donnent les ORL, c'est de mettre, pareil pour les enfants qui auraient facilement tendance à avoir des otites du baigneur, eh bien, de mettre une à deux gouttes d'huile d'amande douce dans l'oreille avant la baignade parce que ça se substitue à l'eau sérumène qui aurait pu être agressée soit par l'eau de la mer, soit par l'eau de la piscine, soit par les parents. Et cette petite goutte d'huile d'amande douce, elle tapisse l'oreille d'un film protecteur. C'est efficace, en tout cas, c'est recommandé par les ORL.